Merci de nous suivre et bienvenue dans cette édition de 19h sur IGFM TV que j'ai le plaisir de présenter avec Awas Inyaté. Bonsoir Awas. Bonsoir Biram. Assalamu alaikum beaucoup. Internaute IGFM TV. Ravati na n'yunye te ouli folet tja salikenye ak tja saragilil kibaru marakhi. Pankwi. Lig, lig. Le président élu a fait sa toute première déclaration. Une déclaration analysée par le professeur Moussa Djaou, politologue que vous entraînerez dans cette édition. A Pékin, un jeune du nord de Mohamed Diop aurait été battu à mort par les policiers. Vous aurez les explications de son jeune frère dans ce journal. La page internationale et l'actualité des sports mettront fin à cette édition. Qui dit président bêse Binyoufale, Basiru Djamay Faï, qui a fait sa déclaration dans cette édition. Qui dit professeur Moussa Djaou, politologue, dure Diangat. On a fait donc un ancien fouet d'une difficulté dans c'est Mohamed Diop. La chère Mohamed Diop qui est de la déclaration d'un jour à l'jet d'un jour. Qui dit magam, il dit Ibo Diop, dure du moindre l'éducation. Qui dit que la dure l'éducation éduit dans la chaleur et la chaleur en 82ndes. Le président élu, Bassirou Diomae Faï, s'est adressé aux Sénégalais hier. Suivez dans ce journal un extrait de son discours. Ce qui a dit que ce qui a dit, Bassirou Diomae Faï, a dit que c'est un homme qui a été fait pour les enfants. Il a dit que c'est un homme qui a été fait pour les enfants. Il a dit que c'est un homme qui a été fait pour les enfants. Est-ce que c'est un homme qui a été fait pour les enfants ? Il est justement immunitaire et pour les enfants. Les autres, les autres, les j highlighted envers la και sur l'élection. Et ça ne connaît pas ou ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est un homme qui a été fait pour les enfants. Il a dit que c'est un homme qui s'råye de priests et de שלham bagulé. Et vraiment d' ponelin, le peuple a été fait pour les enfants. L' advisirst de son Kita2 a été fait pour le moment des élections. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui est développées, diversifier les relations et les relations avec un certain intérêt, intérêt au Sénégal, intérêt à ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui a été développées par l'Afrique qui a été développée par l'Afrique. Après cette déclaration, suit l'analyse de l'expert en communication, Bakary Domingo Manet. Le premier discours du président Diomae Faye, ce qu'on peut retenir, c'est sur le fond et la forme. Le président Diomae Faye, c'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui a été développées par l'Afrique. Le président Diomae Faye, c'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui a été développées par l'Afrique qui a été développées par l'Afrique. Le président Diomae Faye, c'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui a été développées par l'Afrique qui a été développées par l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'Afrique qui a été développées par l'Afrique qui a été développées par l'Afrique. Après le président français Emmanuel Macron, les présidents béninois et guinéens ont aussi adressé des messages de félicitations au président Basuri Diomae Faye. Après la défaite de la coalition Benoboku Yakar, leurs militants admettent la défaite et soulignent qu'ils font preuve d'un esprit de fair-play. Écoutez-les au micro de Khadifaye. La coalition Benoboku Yakar a été développée par l'Afrique qui 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 a été développée par l'Afrique. Une question de significantly est importante sur le gouvernement de l'Afrique qui a été développée par l'Afrique. C'est le peuple qui décide et le peuple a décidé de son choix, de choisir parce que le peuple a décidé de son succès et de bonne santé pour les intérêts supérieurs du pays. Mais j'appelle à plus de valeur, parce que les gens ne savent pas que ce qu'on a dit et qu'ils ne savent pas. Nous, en tant que nous, le nouveau chef de l'opposition du Sénégal, en tant que nous, continuer de défendre nos projets politiques sur les Sénégalais. Le président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal, Momodou Tiam, s'est prêté aux questions d'IGFM. Il explique les difficultés des opérateurs économiques du pays et évoque la nécessité d'une alternance au niveau du patronat sénégalais. Il est le président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal, Momodou Tiam, et le président de l'OMS, qui est un opérateur économique. Il est le président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal, Momodou Tiam, et le président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal, dans les grands marchés, à l'équipe de la sénégalais, à la place de la musique. C'est une chose n'est pas l'entrepreneuriat, ce n'est pas le patronat. Donc c'est la chose qui a été le patronat. C'est l'autre point de faire, le patronat, c'est qu'il faut faire entreprendre la jeunesse et que vous faites entrain. Vous faites entrain de les engager, vous faites entrain de les engager, vous faites entrain de la sénégalais, vous formez élevé les enquêteurs et vous vous faites entrain de la sénégalais. Depuis de face, tout est tout de suite. On doit aussi être écrits actuellement car on doit rester à la douleur. Donc il faut faire de l'autre chose pour aller voir les enfants. Les enfants sont retraités. Ils sont venus pour former les enfants et les retraités. Ils peuvent aussi s'en parler car ils sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. C'est ce qui m'intéresse parce qu'ils ne sont pas formés de jeunes. Les jeunes devraient être formés pour leur apprendre. Comment s'entreprendre ? Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. C'est ce qui m'a dit qu'ils ne peuvent pas s'entendre. C'est ce qui m'a dit qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Place maintenant à la page internationale qui nous mène à Londres où la Haute Cour a rendu sa décision ce mardi 26 concernant la demande de Julian Assange de pouvoir faire appel de son extradition vers les Etats-Unis. Le fondateur de Wikileaks peut contester son extradition aux Etats-Unis, dit la justice britannique. En ce moment, la justice britannique a fait appel à Londres. Et ce qui m'a dit que c'est que j'ai fait appel à Londres. Il s'est passé à l'extradition à l'Etat-Unis. Il s'est passé à l'extradition des Etats-Unis. 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 Il s'est passé à la scène de la France pour danser une équipe à Benin. Il s'est passé à l'extradition des Etats-Unis. Il s'est passé à l'extradition des Etats-Unis. Il a été passé à l'extradition des Etats-Unis. 2024 en Côte d'Ivoire, d'ailleurs c'est nous qui les éliminons, donc nous savons que ça sera un match disputé, la preuve, le dernier match qu'on a joué chez eux, on menait jusqu'à la 94ème minute, je crois qu'ils ont égalisé, c'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe qui se battra et en réalité c'est ce que nous cherchons aussi, nous voulons aussi une bonne opposition, ça sera un bon match, un match physique, un match très africain, donc tant mieux pour nous, c'est ce qu'on est venu chercher ici à Amiens, c'est-à-dire avoir vraiment une bonne opposition qui nous préparera à ces deux matchs au mois de juin. Non, il n'y a pas de système à double tranchant et en fait le système encore, je l'ai dit, je le répète, Bakary, ce n'est pas le plus important dans le système dans le football, je veux dire, les gens parlent tout le temps de système, de système, mais je veux juste pour ton information te dire que dans cette équipe nationale, il y a de grands joueurs, ce n'est pas des joueurs, ce n'est pas des jeunes joueurs, ce sont des joueurs aujourd'hui qui font le métier le plus noble, mais ils le font dans des clubs, ils le font dans des championnats les plus relevés. tactiquement, ce sont des garçons qui sont au courant de ce que je fais, Abib il est là, d'autres, vous pouvez leur demander, ils sont au courant du système qu'on est en train de faire, ils savent exactement quel est leur rôle dedans, donc ils essayent de le remplir. L'attaquant sénégalais, Abib Diallo, a déclaré en conférence de presse que l'équipe doit marquer plus de buts, selon lui, il faut éviter de rater des occasions. L'attaquant sénégalais, Abib Diallo, a déclaré en conférence de presse que l'attaque doit marquer les buts, ils devraient rater des occasions, ils devraient rater des occasions, ils devraient rater des occasions. Oui, pour le match de Gabon, on a eu pas mal d'occasions, après, on n'a marqué que trois. Après, nous, les attaquants, on sait que des fois, on manque des occasions, mais ce n'est pas fait exprès, quand on rate des occasions, on voulait forcément le marquer. Après, on a du travail à faire encore devant les buts pour essayer de ne pas manquer les occasions, surtout ce match contre Gabon, on a eu pas mal d'occasions, après un mi-temps, même en deuxi mi-temps, on en a eu aussi. Mais on va travailler pour ça. Oui, là, vous parlez de l'équipe nationale et un club, donc c'est pas pareil, donc un club, c'est un groupe, on est tout le temps ensemble, on travaille tout le temps, presque 11 mois ensemble, donc en sélection. On est là, des fois, pour un maximum, un mois, donc après, c'est pas pareil, on peut, tu peux jouer avec des gens qui connaissent ton jeu tout le temps, tu vis avec eux tout le temps, mais en sélection, t'es un mois, deux semaines avec eux, donc après, il faut travailler pour se connaître mieux, chacun connaît le jeu de l'autre, donc je pense qu'on va y arriver. Non, au début, c'était compliqué, après, c'est, ça arrive à tout le monde, donc chacun, je pense que c'était un footballeur, chaque footballeur est passé par là, donc moi, c'était, début de saison, c'était compliqué, mais là, en ce moment, je reviens petit à petit, donc j'espère que ça va continuer comme ça et continuer de marquer des buts en club et en sélection. Merci, Awa, c'était tout pour ce journal, nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur IGFM.SN et sur nos plateformes digitales. A très bientôt.